Salam alaikum ya al-salam, Hachicha à l'appareil, j'espère que tout le monde va bien, je reviens vite fait, je voulais juste faire une petite réponse à Ahmad Max, je garde mes lunettes, ça me change de la politique, c'était juste pour répondre à Ahmad Max qui vient de poster une vidéo, il pose une question, il demande à propos des gens qui ont peur dans les avions, je fais partie des gens qui ont vraiment peur des avions, franchement, je ne sais pas comment l'expliquer, je pense que j'ai peur de la hauteur, je pense, je ne suis pas complètement bloqué, parce que j'ai connu quelqu'un qui était complètement bloqué quand on va là-haut, je sais ce que ça fait, pour certains ça les bloque complètement, j'avais connu une fille, et Allah, la dernière fois on est monté dans une montgolfière, celle qui est à Paris, et j'étais mort de rire, mais elle était scotchée au grillage pendant tout le séjour, moi je ne suis pas comme ça, je peux bouger et tout, mais je sens une gêne, je ne me sens pas bien, tu vois, je sais que ça ne va pas, et dans l'avion, il y a un autre truc, je pense que moi je suis un peu heureux, et j'ai même peur dans la voiture en fait, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, et du coup, une fois que je suis là-haut, franchement, je suis vraiment mal à l'aise, et je me dis, si ça crache, s'il se passe quelque chose, je te jure que je surveille, même les gens comme ça, je me dis, s'il se passe quelque chose, les gens vont avoir peur, du coup, je les surveille, s'ils ont peur ou pas, parce que moi j'ai vraiment peur, et je la raconte aussi vite fait, je l'avais raconté dans une vidéo, l'autre fois aussi, j'ai vraiment la peur de ma vie, franchement, on était dans un avion, c'était à Marrakech, c'est 2012 là, et au moment où on décollait, on allait partir de Marrakech, on décollait, l'avion, j'abrège un peu, mais l'avion, il a fait, il est parti, donc il a fait tous les trucs habituels, ensuite il est parti, il a commencé à faire de la vitesse, ensuite il a freiné sec. On était secoué, mais secoué, t'as ça. Quand on dit qu'il faut attacher sa ceinture, il faut l'attacher à l'hawa, quand vous êtes dans l'avion, c'est clair, quand le personnel vous dit attacher vos ceintures, tu l'attaches. Je me souviens, il y avait un jeune, il l'avait, juste avant, quand l'autre lui dit attacher vos ceintures, lui, il ne l'a pas attaché, il continue avec son portable. Le steward là, qui était très professionnel, il lui fait, monsieur, il a été très sévère. Il lui fait, monsieur, on vous a dit qu'il fallait attacher votre ceinture et fermer votre portable, vous exécutez tout de suite. Le jeune, il a eu peur, il s'est exécuté et tout, après il a commencé à harceler le steward. Ça s'est passé vite fait, il était en train de dire au steward, pourquoi, dites-moi, c'est pas juste pour nous faire chier là, c'est pour ça que vous nous demandez de les attacher, il n'y a aucune raison valable pour les attacher. Le steward, calmement, il fait un grand sourire et lui fait, mais non, monsieur, ce sont des consignes de sécurité qui ont tout un sens. Et quand on vous dit qu'il faut les attacher, ça veut dire que vous les attachez. Et le jeune, il dit, allez, donnez-moi une seule raison pourquoi il faut, par exemple, lui parler de son portable, pourquoi il faut l'éteindre. Allez, donnez-moi juste une raison pourquoi je dois éteindre mon portable. Le steward lui donne une, deux raisons. Parmi les raisons qu'il donnait, il lui fait imaginer, monsieur, il lui fait imaginer qu'il y ait des gens, ils veulent juste, pas loin, ils veulent faire exploser l'avion. Et le système le plus utilisé, ce sont les portables. Ils l'explosent à distance. Donc, on vous demande de l'éteindre, vous l'éteignez. Moi, j'étais à côté et j'étais tout à fait d'accord avec le steward. On ne rigole pas avec les trucs de sécurité à l'hawa. Bref, et ce même avion-là, quand il est parti, il a fait de la vitesse et tout, il a fait un frein comme ça, on a été secoué et tout. On est resté dix minutes à peu près sans nouvelles. Je l'avais raconté, je ne vais pas la raconter. Mais on était resté un bon moment, puis ils nous ont dit que, dans le micro, là, c'est le commandant de bord. Il dit, il y a eu quelque chose sur la piste. Nous avons vu quelque chose sur la piste et nous sommes obligés de changer de piste. À la dernière minute, ils ont vu des choses sur la piste. C'est ce qu'il nous a dit. Moi, je ne le croyais pas du tout. L'essentiel, je me disais, l'essentiel, c'est que ce monsieur, il va décoller et tout. Et c'est vrai qu'après, on a décollé, après deux heures d'attente très longue, on a décollé, c'était le soir, et on a été secoué. On nous a demandé d'attacher les ceintures pendant tout le voyage qui avait duré trois heures. Parce qu'on a été secoué sérieusement dans le ciel. Et je vous laisse deviner comment j'ai eu peur. Je vous jure que j'ai eu peur, mais grave, j'étais dans tous mes états. Voilà, Cheikh Mademak, c'est tout ce que je voulais dire. C'est un peu pour répondre à ta question. Les gens qui ont peur dans l'avion, comment ça se passe ? Ben voilà, j'ai raconté comment ça se passe pour moi. Mais ça ne me bloque pas, ça ne m'empêche pas de voler, ça ne m'empêche pas d'aller sur les hauteurs, etc. Il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas à l'aise. C'est tout ce que je voulais dire. Salam alaykoum, je salue Mademak, content de voir tes vidéos, et puis porte-toi bien, portez-vous bien. Salam alaykoum.